Et salut à toi ! Je fais une vidéo aujourd'hui. Le thème de cette vidéo, le thème de ce live c'est comment gagner 40 000 euros grâce à la banque. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne que j'ai en coaching individuel. Donc c'est un coaching que je fais sur un an. J'accompagne les personnes sur un an à acheter de l'immobilier rentable dès le premier mois de loyer. A acheter en dessous du prix du marché, à trouver le financement le plus longtemps possible, à faire en sorte que la personne paye le moins d'impôts possible, de le mettre dans le meilleur véhicule fiscal. Et donc, au mois d'octobre, j'accompagne cette personne et on trouve un immeuble. En fait, je lui ai dit qu'il fallait qu'il pose énormément de questions, qu'il se renseigne exactement, qu'il pose des questions autour de lui, si quelqu'un vend et tout ça, etc. Et il s'avère qu'en discutant avec une femme, elle lui dit qu'elle a un immeuble et qu'elle souhaiterait vendre, qu'elle en a marre, etc. Que ça se passe bien, mais elle n'a plus de frais à déduire, il est payé, etc. Cinq appartements, tout louer l'immeuble, rentrée locative, 2200 euros par mois. Il discute un peu avec elle, elle lui dit 190 000 euros l'immeuble entier. Bah, je lui ai dit écoute, 2200 euros de loyer, achat à 190 000, on va être au total à 2200 à peu près avec les frais de notaire. Achète, elle est cool, tu es en direct propriétaire, tu n'as pas de frais de notaire, etc. On monte le dossier bancaire en novembre. Premier retour, refus, 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 refus. Moi de mon côté, des refus. D'autres personnes que j'ai en coaching, des refus. Des amis à mon investisseur, refus. Je dis bon écoute, on est fin d'année, j'ai l'impression que les banques ont un peu, ont un peu, serrent un peu les boulons au niveau du crédit. Appel à courtier, il appelle à courtier, on monte le dossier avec un courtier. Ça ne passe pas. Je dis attends, on attend début d'année. Début d'année, voilà, pas de mouvement, courtier, incognito, etc. On lui dit, je dis bah écoute, je vois Franco avec la propriétaire, elle est cool. Dis-lui que tu n'as pas le financement et que tu vas devoir te retirer de la vente. Il appelle la propriétaire, écoutez madame, je n'ai pas le financement, etc. On avait essayé de chercher une association, etc. avec quelqu'un et au final, il n'était pas trop chaud pour s'associer. Il préférait plutôt ne pas l'acheter plutôt que s'associer avec quelqu'un, etc. Donc il a dit, il sort de la vente. La semaine dernière, il appelle la propriétaire, il dit écoutez madame, je suis désolé, mais je ne peux pas, j'ai eu que des refus de la banque. Mon courtier ne me répond pas, etc. Une madame avec qui il avait des bonnes relations, il l'avait appelé pour poser plusieurs questions, elle avait répondu, etc. Vous savez ce que la nana lui a dit ? Bah écoutez monsieur, on va baisser le prix de 40 000 euros. 40 000 euros. Pour un projet à 190 000 euros, elle a baissé le prix de 40 000 euros. Elle a dit j'en ai marre, je veux le vendre, je veux passer à autre chose, vous êtes bien, vous êtes gentil, moi il est payé. Voilà. Baisser de 40 000 euros. Donc là il m'appelle en panique, je dis écoute, voilà il faut signer un nouveau compromis et refaire un nouveau compromis donc à 150 000 euros. Donc il la rappelle, il dit écoutez, on va signer un nouveau compromis chez le notaire, etc. Je dis à ce prix là, tu peux payer 50 compromis. Et donc, il signe un nouveau compromis, il va signer un nouveau compromis à 150 000 euros. Quand il raccroche avec la femme, avec la propriétaire, quand il raccroche avec son notaire pour fixer un nouveau rendez-vous, son courtier lui téléphone pour le dire qu'il lui a réussi à trouver un financement à 190 000 euros. C'est pas beau la vie. Donc il a dit à son courtier, écoute, j'ai négocié 40 000 de moins, etc. Donc on a fait un peu des prévisions, on a un peu tout fait. Donc là il va faire une demande 150 000 plus frais de notaire. On a prévu à peu près d'emprunter 170 000 euros. Je dis on, mais lui. Et donc je pense que cette opération va lui générer un cash flow net net à peu près de 1100 euros par mois pour 170 000 euros investis. Donc là les amis, on peut dire une chose, c'est que son coaching à l'année est remboursé un milliard de fois. Un milliard de fois. Donc je suis super content. Mais comme quoi des fois, vous voyez, une vente saute, je veux dire, un financement, t'as pas le financement. Tout dépend toujours, c'est pour ça. Rien n'est figé, rien n'est écrit, tout. Voilà, cette propriétaire-là, il a eu le feeling, il était très courtois, très poli avec elle. La meuf, elle préfère perdre 40 000 euros que la vente se fasse que de devoir remettre le bien en vente, devoir signer des mandats avec des agences, avoir le téléphone qui sonne et tout. La meuf paye sa tranquillité, cher. Je vous l'avoue, elle le paye très cher. Mais comme quoi, tu vois, rien n'est... Enfin voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, j'ai gagné 20 000 euros sur une négo, sur un montant de 60 000. Donc si tu veux, le pourcentage est à peu près le même là. Moi, j'ai réussi à... Moi, j'ai joué au poker dans cette négociation-là. Lui, il est simplement allé en lui disant, il n'a pas le financement. Ok, pas le financement, on baisse de 40 000 et puis voilà. Je pense que c'était peut-être dans sa tête, c'était peut-être les 150 000, c'était peut-être ce qu'elle s'était mis depuis le début, comme chiffre qu'elle voulait avoir à la vente de cet immeuble. À 190 000 en net vendeur, hors frais d'agence, il n'y avait pas d'agence, on était en direct propriétaire, c'était déjà rentable. C'est un immeuble nickel, avec des locataires en place depuis quelques années déjà, donc un truc qui roule, qui paye, etc. Je dis, tu ne te prends pas la tête là. Là, tu as un truc, à la base, il avait à peu près 800 ou 900 euros de cash flow, 600, 700, je ne sais plus. Mais là, voilà, donc il était super content la semaine dernière. Moi, j'étais super content pour lui parce que ça prouve que mon coaching, c'est quelqu'un qui n'avait aucun investissement avant. Donc là, ça prouve vraiment que mon coaching aboutit à quelque chose. Donc voilà, comment gagner 40 000 euros grâce à un refus bancaire. Ce sera le titre de la vidéo, je vous mettrai cette vidéo sur ma chaîne YouTube, L'Investisseur Boxeur, vous pouvez aller vous abonner. Ça me fait plaisir, ça me fait augmenter mon nombre d'abonnés. Donc voilà, petite vidéo du samedi matin pour vous raconter ça. Et pour toutes les personnes qui sont là, qui me regardent, on est samedi, passe à l'action, allez faire des visites, allez sur des chantiers. Voilà, vous avez vu, le taux du livret a encore baissé. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment se prendre en main pour augmenter ses revenus, améliorer son avenir, améliorer ses finances. Si vous voulez que je vous accompagne dans ça, c'est avec plaisir. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que 90% des personnes que j'accompagne ont des résultats. 95%, on va dire les 5% restants, je les ai stoppés. Je les ai mis en attente parce que derrière, il n'y a pas de passage à l'action, donc pas de résultats. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, je vous dis à plus, ciao, ciao.